Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour, j'ai l'impression d'être important avec cette voix, c'est chaleureux. J'aime bien quand ça se fait pas, ça me... Vous allez bien Gérard ? Alors peut-être qu'on peut dire qu'il y a les listes des prix... Non, on va passer là. Non, franchement. Non, mais si vous voulez savoir de quoi ne pas lire, vous regardez la liste des prix et globalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, c'est globalement quand même des choses relativement illisibles. C'est atterrent, franchement, c'est atterrent. Alors, je n'ai pas tout lu, mais il paraît qu'Andréa, c'est plutôt pas mal. Oui, oui. Enfin bon, c'est un prix Goncourt quand même. Il y a un moment, on ne va pas empêcher, on ne va pas d'écouter les gens de lire. Il y a certains trucs, si ça passe, déjà le précédent, ça avait marché moyennement. Mais alors, dans le prix Goncourt, il y en a une. Alors, merveilleuse. Voilà, c'est très merveilleuse. Elle s'appelle Laure Murat. Alors, je ne savais pas, mais c'est de la famille des Murats, vous savez. Oui, enfin, les princes, c'est surtout que le gars, le premier, il était maréchal de France. C'était un mec qui était aubergiste et il a gagné ça. Ça, c'est beaucoup atténué. Alors là, elle a sorti un truc qui s'appelle Proust. Alors, vous connaissez Proust, moi, dès qu'il y a Proust, c'est comme ça y est, ça s'allume, je me précipite. Ça s'appelle Laure Murat, Proust, roman familial chez Robert Laffont. Alors, bien sûr, les Murats, enfin, la famille a très bien connu les Proust. Il y a toute cette mission, ils sont aristocrates, donc ils ont servi comme modèle un peu à la comédie. Et alors, elle fait le parallèle avec sa famille et tout. Ce n'est pas possible, quoi. Je veux dire, je lis ça, ça me dégoûte à vie de lire Proust. Je veux dire, et puis, je ne sais pas, je n'oserai jamais écrire sur... Moi, j'adore l'inconscience. Il y a une formule qui m'est venue, c'est-à-dire qu'elle écrit plus haut que sa plume, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a un moment, il faut rester... Voilà. Et en plus, c'est sur la liste des prix. Je mets au défi, au péquenot moyen comme moi, d'apprécier ce genre de livre. Alors, je suis peut-être méprisant, peut-être... Ça m'a gonflé, mais vous ne pouvez pas... Et ça m'a énervé parce que je me dis, me servir de Proust pour décrire une histoire de famille, bah oui, mais... Et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Proust ? Parce que c'était dans sa famille. Et puis, alors, elle considère que sa famille, c'est l'univers proustien, vous voyez. Voilà, on est en plein dedans. Mais on est surtout en plein dans l'ennui, quoi. Mais c'est plus qu'un roman. C'est un roman ou c'est une sorte de récit ? C'est ce genre de... Je ne sais pas si on appelle ça de l'autofiction. Voilà, c'est un mélange entre le vrai et puis... Alors, en plus, c'est une grande, soi-disant, analyste, enfin, spécialiste de Proust. Il faut se tirer, je veux dire, voilà. Je vais vous le dire, franchement, ça m'a énervé, en plus, de voir ça sur une liste. Bon, et... On va parler de choses qui nous ont plu. On va commencer par Éric Chacourt, « Ce que je sais de toi » chez Philippe Ray. C'est une petite pépite, moi, je l'ai découvert. C'est pas une petite pépite, c'est une merveille. C'est un trésor. Éric Chacourt, il est né à Montréal. Il est né de parents égyptiens. Il connaît bien la France. Et c'est son premier roman. Alors, ça fait partie de ses livres, vous savez, quand on part l'été, qu'on a plein de bouquins. Vous le prenez sur le dessus de la pile, vous vous dites, pourquoi pas ? Et c'est un enchantement. C'est-à-dire qu'il a... On parle, là, pour le coup, il y a des romans de la rentrée, on en reparlera, qui sont... Qui vous crispent, qui vous énervent. Ah oui, ça c'est clair. Là, c'est un... Il a une écriture magnifique. Il a un style, mais absolument éblouissant. C'est son premier roman. Je veux dire, il y a des gens qui, au bout de 20 ans, n'écrivent pas comme lui. C'est vraiment... Emmanuel Schmitt, il peut prendre des leçons. Ça commence au Caire, dans les années 80. Tarek, c'est un jeune homme qui doit suivre la destinée de sa famille. C'est une famille, en plus, de médecins, mais d'émigrés. C'est-à-dire qu'ils viennent, c'est des francophones chrétiens qui se retrouvent au Caire. Alors, le Caire est décrit magnifique. Vous avez les odeurs, vous avez les images, vous avez tout. Et c'est un livre, c'est un de ces livres qui vous prend l'histoire. Vous commencez l'histoire et vous ne le quittez pas. Alors, c'est une lettre. On ne sait pas à qui ça s'adresse. Et puis, on ne sait pas qui raconte au début. Alors, ça, c'est énervant. C'est un des suspens de l'histoire. Alors, c'est important parce que, comme vous verrez la fin, et puis, alors, ça décrit, ce n'est pas le Caire, vous savez, dont tout le monde nous parle, c'est-à-dire le musée avec les momies, tout en camon et tout ça. C'est que lui, il est médecin et qu'il en a... On l'a mis là, mais quelque part, il sent que ce n'est pas sa place. Et puis, ce n'est pas justifié. Il va aller soigner cette fameuse chiffonnière. Oui, il décrit ce tas d'ordures, tout. Les gens sont pauvres. Il a un dispensaire où il y va, je crois, une fois par semaine. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui va complètement changer sa destinée. C'est une merveille, franchement. Oui, il y a des portraits de femmes formidables. Parce que c'est la mère, c'est la bonne aussi. La bonne, c'est incroyable. Les personnages sont absolument, vraiment bien décrits. Et vous les visualisez. C'est ça qu'on aime aussi dans les livres comme ceux-là. Moi, je suis tombé de ma chaise. En plus, il y a des secrets. Il y a de l'humour. C'est très sensuel aussi. Parce que vous allez voir qu'il y a une histoire d'amour. Ça parle des conventions. Ça parle de cuisine. De cuisine aussi, absolument. Et puis, il part au Canada. Donc, ça parle un petit peu du Québec. Moi, je... Non, franchement, c'est une des surprises de l'année. C'est mon gros, gros coup de cœur de la rentrée. C'est une des surprises de l'année. Je l'ai fait lire à Lydie Zanini, notre amie libraire. Elle a adoré. Je l'ai fait lire à David Lelay-Ello, qui est écrivain, qui a adoré aussi. Et ça fait partie de ces livres. Vous savez, les gens vous disent... T'as lu ça ? À l'air de dire qu'ils l'ont tous... Et c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on se repasse sous le manteau en disant... Mais t'as vu, c'est... Voilà. Bravo à Philippe Ré, l'éditeur, d'avoir... D'ailleurs, il y a un problème. C'est que jusque-là, il était en réimpression. Mais il va reparaître là, incessamment sous peu. Mais allez-y, retenez-le, commandez-le. Passez pas à côté de ça. Le livre est tout en délicatesse, comme la couverture. Et puis, c'est moi, j'adore l'Égypte. Et c'est toute cette Égypte, l'évolution de l'Égypte, les transformations de la société. Et puis, il y a tout. L'homosexualité. On trouve que c'est le livre parfait, qui serait parfait pour avoir le Goncourt. Parce qu'il écrit français. Il a l'écriture, il a l'histoire. Il a l'ouverture sur le monde. Mais vraiment, et puis en plus, c'est une belle image de notre pays. Parce que ça veut dire que la langue française, elle peut déboucher sur ce genre de roman. Et on va se retrouver, ça se trouve, avec... Voilà, entre nous, quoi. Entre nous, quoi. Parce que les prix ont encore une importance. Mais je crois qu'il n'est pas sur la liste. Non. Ce que je sais de toi, Éric Chacourt, vraiment, on vous le conseille. Et je ne pense pas, comme disait Gérard, à une époque, on vous rembourse. On ne peut pas. Bah non, on ne peut pas, mais franchement... Mais franchement, on vous est 100% sûr que vous allez aimer ce livre. Ça s'appelle « Ce que je sais de toi, Éric Chacourt ». C'est chez Philippe Ré. C'est le rugby, bientôt. Vous savez, vous allez... Oui, je suis de radio et la chaîne du rugby. J'espère que vous écoutez tous les soirs. Et puis alors, c'est très snob, vous savez, de dire... Oui, moi, j'aime le rugby, le foot. Non, c'est pas... Moi, je n'ai jamais aimé le foot. Et j'ai toujours adoré le rugby. Et c'était un des polars que j'avais lus quand j'étais tout petit. Enfin, je veux dire d'âge. Parce que là, ça n'a pas beaucoup changé. Et que c'est un des premiers polars que j'ai vendus quand j'étais jeune libraire. Et ça s'appelait... Ils viennent de le réimprimer « Du bruit dans le silence » de Pascal Dossin chez Rivage Noir. Alors, on est à Toulouse. Il y a une star. Je crois que c'est un allié, je ne sais plus. Enfin bon. Et il est à vélo. Et paf, il se fait descendre d'une balle. C'est le scandale. Enfin, on se demande ce qui se passe. Parce que tout le monde l'aimait. C'est vraiment incroyable. Et puis, il y a une enquête. Il y a deux inspecteurs. Alors, il y a un inspecteur. Alors, lui, il vient du Nord. Il ne comprend rien au foot. Il n'a rien sur les usages. Il va débarquer avec ses gros sabots pour faire son enquête. Et il y en a un autre. Alors, lui, il est complètement... Voilà. Il est de Toulouse. Il est du Sud. Il va commencer la confrontation. Alors, c'est une enquête sur le monde du rugby aussi. Vous allez découvrir les secrets. Ce qui n'est pas forcément très clair et tout. Et puis, il y a la confrontation entre ces deux inspecteurs. Et il y a l'autre, le mec du Sud. Il supporte plus que celui du Nord. Parce que l'autre, il rentre dans le vessir. Il y a des choses aberrantes sur le rugby. Il rentre dans l'arbre même des plus grands joueurs et tout. C'est génial. Ça sent le Sud. Ça sent le rugby. C'est un suspense génial. Ça mériterait d'avoir un énorme succès. C'est un des livres phares, à mon avis, pour bien découvrir le rugby. Puis, passer un bon moment en plus. Vous savez, entre les mi-temps, vous commencez à lire et tout. C'est génial. Franchement, ça s'appelle « Du bruit dans le silence » de Pascal Dessin, chez Rivière-Jean. C'est un tout petit. Tout petit, c'est collection de poches. Ça ne coûte pas cher. Pour vous mettre dans l'ambiance du rugby. Un autre livre sur le rugby ? J'en ai plein. Comme on est la chaîne. Je vais vous faire ça, celui-là aussi, qui est génial pour les enfants. Ce que ça s'appelle la collection. Le rugby, c'est chez Nathan. C'est quoi une mêlée ? C'est quoi un essai ? Alors, vous vous ouvrez. Regardez sur le podcast. C'est animé. Il y a des tirettes. Il y a des tout. Ça leur explique ce que c'est qu'une mêlée. Voilà. Il y a tout le rugby expliqué. Moi, je trouve ça absolument... C'est vraiment bien, ça. Pour les hommes et les femmes qui ne connaissent rien au rugby, vous prenez ce petit livre, vous aurez l'air moiniais, vous le regardez et vous pourrez parler de rugby. Pourquoi les rugbymans ont les oreilles en chou-fleur ? Voilà, exactement. Non, c'est génial. Franchement, on peut jouer au rugby sur la plage. Au Moyen-Âge, le rugby était un jeu très populaire. Non, ça, c'est faux. Donc, c'est des qui dit vrai et qui dit faux. Et puis, il y a une petite BD. C'est super, super joli. C'est très, 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 très bien. Qui dit doc ? Et c'est le rugby. C'est chez Nathan. Donc, effectivement, vous pouvez y aller sans problème. Et alors, on va continuer. J'en ai un. Alors, c'est pour les grands. La nette rugby. Même si vous n'aimez pas le rugby, c'est même pour les férus d'histoire. On va vous expliquer plein de choses sur le rugby. Ça s'appelle géopolitique. Et alors, vous avez pourquoi... Comment il est né ? Pourquoi la première Coupe du Monde n'a eu lieu qu'en 87 ? Exactement. L'histoire des Fidji, de Nouvelle-Zélande. Tout, vous avez sur toutes les équipes le pourquoi les maillots sont verts. Et c'est aussi l'importance du rugby dans les sociétés comme la France, comme la concurrence entre les All Blacks, les Nouveaux-Zélandais, l'Australie. C'est absolument... J'ai appris plein de... C'est une sorte d'histoire du monde à travers le rugby. Et puis, c'est facile. C'est pas chiant. Il est professeur en géopolitique du sport. Je ne savais pas que ça existait. C'est hyper bien fait. Allez-y. Franchement, ça a été une découverte. C'est chez Max Milot. Ça s'appelle Planète Rugby. 50 questions géopolitiques. Kevin Vessia. La semaine dernière, je vous ai parlé du livre de Fabrice Caro que j'avais beaucoup aimé. Qui s'appelle Journal d'un scénario qui est très drôle. Et là, il vient de paraître en folio. Samouraï. Alors, je ne l'ai pas lu. Je viens de le recevoir. Je n'avais rien lu, moi, de Fab Carreau. Et c'est vrai qu'il a un sens de l'humour absolument incroyable. Et il sait... Enfin bon, je vais le lire, mais je vous le signale. Et surtout, si vous n'avez pas lu, il faut lire le discours qui est chez Folio aussi. Qui avait fait un film. Qui était vraiment une merveille. Mais franchement, le livre qui vient de sortir, que j'ai fait lire partout autour de moi, ça marche très très bien. Même votre maman. Même ma maman, donc Journal d'un scénario qui est plutôt très très dur. Elle est dure. Qu'est-ce qu'on lit ? Qu'est-ce que j'ai encore pour vous ? On va rappeler que mon roman, un de mes romans préférés, il est enfin paru. C'est Jean-Félix de la Ville-Bauger, magnifique, Télémac, sur les Hutus et les Tutsis. Les Hutus et les Tutsis. Vous comprendrez la guerre et l'horreur de ce qui a pu se passer là-bas. C'est raconté... Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit après que l'intérêt en plus de ce livre, c'était d'avoir compris qui est Télémac, qui est les Hutus, qui est les Tutsis, sans amalgame. C'est pas le noir et le blanc, c'est vraiment tout en gris. Il explique vraiment ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est une merveille. Donc c'est aux éditions Télémac, ça s'appelle Magnifique et l'auteur... C'est Jean-Félix de la Ville-Bauger. Voilà, on se retrouve dans un instant pour vous donner d'autres livres, d'autres envies de lecture. A tout de suite. Alors, autre énorme coup de cœur, on parlait du Goncourt, ça aussi c'est un livre qui aurait mérité d'avoir le Goncourt, par l'écriture, par l'histoire qui est racontée. Sauf que, enfin voilà, il faut que les gens se rendent compte que les prix littéraires, c'est du copinage, c'est des magouilles. C'est du réseau, c'est des plans marketing, c'est dès le mois de juin qui on va lancer. On m'a parlé d'un auteur en juin en me disant de toute façon il sera sélectionné pour le Goncourt, un auteur inconnu, premier roman, et effectivement il est dans la liste. Mais parlons des choses qui nous plaisent, Indigne de Cécile Chabot. C'est un livre, alors elle a une écriture, moi je trouve, c'est vraiment un grand écrivain. C'est vraiment une femme qui a une plume. Elle a une musique. Elle a une musique, elle a une plume, elle a un vocabulaire aussi qui est... Alors elle a un vocabulaire développé mais sans être précieuse comme certaines. Absolument, ça raconte une histoire, c'est un secret de famille en fait, l'histoire d'un homme. Alors vous savez, moi les livres sur la seconde guerre mondiale... J'adore parce que j'ai pensé à ça quand je l'ai lu. Ah moi les livres, j'en ai marre. Mais je trouve que les gens qui sont capables de vous raconter une autre histoire, ce qui est le cas dans ce livre, méritent d'être lus. Moi j'avais adoré son précédent livre, Rachid, Hommes de lettres. C'est toujours des livres très documentés qu'elle écrit, mais documenté ça ne veut pas dire chiant. Et là c'est l'histoire d'un homme raconté. Alors c'est un homme, il y a un procès, on est en 1945. Cet homme est poursuivi pour collaborationnisme, enfin comme étant ami des Allemands. Mais le problème c'est qu'il a été interné... Il a été résistant. Oui, il a été résistant aussi et il a été interné à Auschwitz, où là il a fait des dessins sur son quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens ont découvert à travers ces dessins, la vie aussi, ça a été les premières choses. D'ailleurs dans le livre, il y a des dessins de cet homme. Il y a des dessins qui sont bouleversants. Et donc il y a le procès. Alors il y a aussi dans cette famille, cette jeune fille qui fait une enquête. Et alors ça s'imbrique les unes dans les autres. Et moi ça me pose une question qui m'a toujours poursuivi et c'est une heureuse. Alors déjà, est-ce qu'on peut être un salaud ou un héros ? Ou est-ce qu'on est un salaud ou un héros ? Et la question qui m'a toujours fasciné et traumatisé, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque ? Est-ce que j'aurais été fait comme des millions de personnes ? C'est-à-dire survivre et manger, c'est tout. Ou est-ce que je me serais embrigadé ? Enfin embrigadé, j'aurais été dans la résistance. Ça, ça m'a... Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Parce que ce qui m'énerve, c'est les gens, moi j'aurais été... Le nombre de gens qui... Il n'y a qu'à où j'aurais fait. Oui, alors que dès qu'il y a un risque de guerre, on vide les magasins et on prend toute l'eau. Et donc ça, c'est un livre fascinant. Et elle a cet art aussi de... Elle ne juge pas quelque part. Elle vous laisse la porte ouverte. Non, il n'y a pas de réponse à porter. Elle raconte de façon, encore une fois, avec beaucoup de précision, l'histoire de cet homme qui a été à Auschwitz, qui a vécu des choses abominables. C'est abominable parce qu'il était polyomélite. Oui, dans un pavillon. Donc on les mettait dans un pavillon qui était encore le pire. Pour les malades, pour les fous, c'était abominable. Moi, j'ai découvert ça. Et donc, il est à Auschwitz. Il sort et il est condamné pour des écrits qu'il a publiés avant la guerre. Absolument. Sauf qu'on ne va pas tout vous révéler du livre. Mais c'est vraiment un livre qui pose question. Un dingue, c'est est-ce que cet homme était un salaud ou un héros ? C'est franchement... Et je trouve que c'est un beau portrait de l'âme humaine. On croise Robert Desnos aussi, qui avait été alterné. Et souvent, dans les livres d'histoire, enfin pas les livres d'histoire, mais dans les romans, c'est souvent noir et c'est souvent blanc. Et là, elle décrit l'âme humaine dans toute sa complexité. Ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois peut-être un salaud et peut-être aussi à la fois un héros. Et un être normal quelque part aussi. C'est vraiment magnifique. Mais ses descriptions sont d'un réalisme. Mais puis les dessins, effectivement, les dessins qu'il a faits. Donc il y a une forme d'humanité. Enfin, vous allez me dire, Hitler aussi était peintre. Mais là, les dessins qu'il a faits de ces gens qui étaient dans les camps de concentration sont saisissants. C'est minimaliste, mais on ressent toute l'horreur. C'est vraiment... Ça a été le point de départ et c'est un secret de famille parce que la famille a honte de cet homme, Georges Despo, qui a été condamné pour collaboration, mais qui a peut-être fait des choses pour lesquelles il aurait mérité d'être réhabilité. Ça s'appelle Indigne, elle s'appelle Cécile Chabot et c'est aux éditions Écriture. Et là aussi, on vous... C'est un incontournable, franchement. Franchement, ça fait partie de moi. C'est mon deuxième coup de cœur de la rentrée avec le livre d'Éric Chacourt. Qu'est-ce qui... Allez, on fait un petit peu d'enfant ? Un petit peu d'enfant. C'est la rentrée. Ça aussi, chez Nathan. C'est pas moi, c'est mon téléphone pour dompter ce nouvel ami légèrement envahissant. C'est super bien fait. Agnès Barber, ou Barbé, je sais pas comment on dit, qui explique en fait tout ce que c'est que le téléphone portable aux enfants. Le téléphone qui prend toute la place, la sécurité, comment on peut se faire avoir, le harcèlement. C'est vraiment pour tous les gamins qui vont avoir leur premier téléphone. Super... C'est le catapult. Super... Ben oui, oui, mais c'est super bien fait. Et elle explique comment dompter ton téléphone pour qu'il ne te transforme pas en zombie. Ton téléphone, tes parents et toi, c'est compliqué. Et les parents peuvent le lire parce que ça permet d'expliquer des choses aussi aux enfants. Franchement, c'est un indispensable de la rentrée. Et c'est mon téléphone, c'est pas moi, c'est mon téléphone d'Agnès Barber et c'est aux éditions Nathan. Un petit livre ? Oui. Un album, j'adore, ça s'appelle L'ingrédient secret de Rosa Tiziana Bruno et de Paolo Proietti. Vous achetez des lunettes, moi pas la rentrée. Pourquoi ça tombe sur moi ? Et en fait, c'est l'histoire, on est dans un village, dans une ville, c'est comme on connaît tous, il y a du monde, il y a du bruit, il y a dans tous les sens. Mais il y a un endroit magique, c'est une pâtisserie où on fait des gâteaux absolument incroyables et il y a un secret. Et ce secret, alors vous allez le découvrir, je ne peux pas vous le dire, mais c'est des gâteaux qui sont délicieux mais qui laissent sans voix dans tous les sens du terme. Vous allez voir, c'est très très beau, c'est un très très joli. C'est beau le dessin, oui. Oui, regardez surtout sur les podcasts parce que franchement, c'est une espèce d'hymne aux mots aussi. Puis au silence, je trouve ça absolument merveilleux. C'est tout en douceur, ce n'est pas criard, c'est poétique et je trouve que ça fait du bien. Puis aux enfants, je trouve que ça leur montre que la vie, elle n'est pas faite qu'à 100 à l'heure, qu'il y a des pauses, qu'on peut, voilà. Parce que le silence, ça s'apprécie aussi. Et ça fait peur. L'ingrédient secret, c'est aux éditions Circonflexe et c'est très joli, très joli dessin. Et puis à nous, peut-être. Pour les enfants, on finit. C'est classique, ça. C'est je cherchais trop à l'école maternelle. Alors vous allez sur le côté, vous avez des objets. Et puis les objets, il faut les retrouver. Un cahier rose, un parapet de renouilles. Voilà, ça vous peut faire des concours avec vos parents, avec le papa et la maman. Puis ça permet aussi de parler qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à la maternelle, qu'est-ce que c'est que ça. Et ça leur donne un bon vocabulaire en s'amusant. Parce que c'est ce qui est important, c'est ce qu'on a dû dire, c'est que le livre, le vocabulaire, après dans la réussite sociale et dans la réussite des choses, si on n'a pas les mots pour exprimer, on devient coléreux, on devient aigri, on ne sait pas comment parler aux gens, comment participer, comment partager. Et ça, ça vous permet d'acquérir du vocabulaire. C'est ce qui évite la violence, le langage. Ah, c'est fondamental. Et là, ça s'affaisse un peu un petit peu, comme dirait l'autre. Oui, oui, non, non, mais c'est très joli, c'est très mignon. Si vous nous regardez sur le podcast, il y a ces petits dessins et puis d'apprendre des tas de mots. Et donc, c'est aux éditions Grund, Cherche et Trouve, l'école maternelle, Caroline Dalhava. Très joli. Achetez des livres à vos enfants, ce qu'on a envie de dire. Oui, achetez surtout. Dans cette rentrée, c'est important d'avoir du temps avec les enfants, vos petits-enfants. Des pauses. Des pauses et puis de raconter des histoires pour développer le vocabulaire. Il y a Titeuf qui sort, 18e album, Suivez la mèche. Et c'est toujours un régal. Oui, je trouve. Zep, ça marche bien, non ? Ah oui, très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Non, non. Bon, c'est le 19e, 18e album, Suivez la mèche. J'admire un peu parce qu'il a quand même réussi à avoir du talent à continuer de nous surprendre. Il arrive à trouver des choses alors que je trouve que 19, il faut vraiment... Il faut réduire le bilan carbonique de Puduc. Acheter un cerveau à Thérèse et un filtre qui efface les sandales de Manu sur les photos. Donc là, si vous ne le saviez pas, Tcho, la collection, ça vient de sortir et c'est indispensable. Un petit poche ? Oui, mais un petit poche, il me faut des heures et des heures pour celui-là. C'est un chef-d'oeuvre. C'est toi ? On n'a pas beaucoup de temps donc on va vous en reparler la semaine prochaine. C'est Camille Pascal. Ça s'appelle L'air a été tout en feu. C'est chez Pocket. Et puis rien que ce prix, il a reçu le prix du Guéclin. Moi, ça me fait rêver le prix du Guéclin. Et on va vous en reparler parce que c'est une pure merveille et c'est pour les gens qui aiment l'histoire, qui aiment la littérature. C'est une belle pluie, Très, très, très jolie. Et des femmes inconnues et des personnages inconnus vont vous faire... vont vous transporter dans un univers incroyable qui quelque part ressemble au nôtre. Ah oui ? C'est chez Pocket. Juliette Houry, elle inverse en fait la sexualité et la gastronomie. Ah mais oui ! Il y a des trucs... Voilà, la sexualité est quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on va dîner chez des amis, on va baiser chez des amis. Pardon, c'est comme ça. Donc le sexe, c'est quelque chose de complètement... On va faire une pause, etc. En revanche, la nourriture, c'est tabou. Donc il y a de la nourriture qui se passe sous le manteau, donc ils bouffent tous des pilules, etc. Mais il y a une transgression qui est d'aller suivre des cours de cuisine. Alors, je vous le raconte comme ça. Je me demandais si elle allait aller au bout de sa démonstration et en fait, ça tient très très bien. C'est drôle, c'est grinçant aussi. C'est pas loin de la réalité pour certaines. Oui, oui, mais ça monte sur les interdits, sur les... Mais franchement, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Elle a, là aussi, dans la créativité, elle a inventé des mots et c'est assez drôle, quoi, parce que vous avez tout ce qui est, voilà, partouze. Et puis c'est bien les gens qui jouent avec les mots, moi je trouve que... Oui, oui, absolument. Mais là, de dire, voilà, la sexualité, vous riez vraiment, franchement. Et donc, évidemment, après, il y a une cuisine clandestine, moi qui aime bien la cuisine, ça. C'est... Voilà. Donc ça, je vous le conseille, je vous le conseille vraiment parce que c'est... C'est très très... Et alors ça s'appelle... Dès que sa bouche fut pleine, elle s'appelle Juliette Ouri et franchement, pour une fois que des auteurs ont de l'imagination qui ne vous racontent pas leur père, leur mère... Et osent aller sur un sujet comme celui-là, franchement, c'est... C'est chez qui ? C'est chez Flammarion. Ah bah voilà ! C'est... Et puis elle a de la... Il y a de la truculence, il y a quelque chose d'assez charnel dans ce qu'elle raconte, c'est jamais vulgaire. C'est toujours... C'est toujours... Oui, oui, c'est franchement... Moi, ça m'a beaucoup plu. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné envie de lire. N'hésitez pas à aller nous voir sur les podcasts. Les podcasts, surtout. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est incroyable. Vous allez me dire, vous êtes de plus en plus belle, non ? Oui, ça, ben oui. C'est la belle et la bête. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on est ravis. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,